Bonjour Françoise Coyton, bonjour Thomas Gunzik, bonjour Laurent Durier et bonjour Jim. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Dialogue à l'occasion de la parution du Dernier Pharaon, une nouvelle aventure de Blake et Mortimer, ces célèbres personnages inventés par Edgar Jacobs fin des années 40. Les deux amis se sont perdus de vue mais se retrouvent à la suite d'un phénomène étrange qui survient au Nouveau Palais de Justice de Bruxelles. Pour commencer, comment est née cette idée d'un nouveau scénario pour la série dessinée Blake et Mortimer ? Eh bien figurez-vous qu'on ne pensait pas du tout faire Blake et Mortimer. C'est vraiment un enchaînement de circonstances, sans doute la volonté de Yves Schirf, l'éditeur, qui a eu la conviction qu'il fallait faire ce livre, que je devais faire ce livre. Jacob Van Dormaal, qui n'est pas là, qui en fait est au cœur de nos conversations souvent, parce que c'est un grand ami, et c'est à lui que j'ai posé la question, et très naturellement il s'est proposé, et il a amené son ami Thomas Gunzik, et moi très très rapidement aussi j'ai pensé à la collaboration de Laurent. Donc c'est comme ça que s'est créé cette amitié, parce que c'est une amitié, parce que je pense que pour faire un livre comme ça, il fallait qu'on ait une forme d'insouciance, une forme de fraîcheur, et surtout une forme de complicité. On a travaillé en essayant de convoquer en nous les souvenirs des émotions que Blake et Mortimer avaient suscitées quand on était gamin, quand on était jeune, des émotions à la fois de peur, d'émerveillement, d'étrangeté, de curiosité, et je pense que c'est avant tout sur cette corde-là qu'on a voulu travailler. Alors forcément c'est une corde qui est tendue entre le dernier pharaon, et le piège diabolique, et la grande pyramide. Dans cet épisode, les mauvais rêves aussi font légion, et affectent beaucoup Mortimer. Qu'est-ce qu'ils représentent selon vous ? Est-ce que c'est plutôt une menace, une critique, une alerte, une mise en garde peut-être contre le monde actuel, ces rêves ? Alors les rêves, dans un premier temps, on avait besoin d'une bonne raison pour que Bruxelles ait été vidée de ses habitants. Donc on aimait bien l'idée qu'une onde cosmothéluorique bizarre puisse provoquer des cauchemars. Et on aimait bien l'idée aussi que ces cauchemars soient plus que des cauchemars, mais soient des messages en fait qui soient envoyés. Que ce soit des messages qui sont envoyés au monde, mais en particulier à Mortimer, qui est un message crypté dans les messages. En plus c'est très jubilatoire de faire des rêves, parce qu'on peut, là, explorer des dimensions propres à la bande dessinée. Des dimensions très fantastiques, avec des couleurs de Laurent très surnaturelles. Et ça a donné pour nous, au personnage de Mortimer, une profondeur aussi, qu'il soit hanté par ces cauchemars. Oui, c'est vrai que le rêve permet un peu toutes les audaces. Mais ce qui, moi, m'a intéressé, et je l'ai compris plus tard, c'est qu'en réalité, dans les couleurs des cauchemars, qui sont très saturées, très expressionnistes, elles se déplacent vers la réalité. Ce qui est assez intéressant, finalement, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on ne vit pas dans un énorme cauchemar ? Est-ce que vous avez redécouvert Black et Mortimer au travers des yeux des uns et des autres pendant le travail ? Ou bien, au contraire, vous avez trouvé que vous avez vécu cette expérience dès le départ de la même manière ? En tout cas, en termes, moi, j'ai redécouvert l'influence que l'œuvre de Jacob s'a eue sur moi. Ça, ça m'a beaucoup troublé de voir à quel point j'ai été marqué. J'ai là vu la réelle importance que ça a eue dans mon travail. Moi, je n'avais jamais oublié. Et je n'avais jamais oublié que François a été fort influencé par Jacobs. Parce que moi, j'étais un lecteur assidu et de Jacobs et de François. Et j'avais fait tout de suite, dès les premiers albums de François, fait le parallèle. Non, mais c'est parce que toi, c'était trop près de toi, probablement. Oui, c'est ça. C'est pour ça, quand je lis des critiques, on dit « Moi, ça n'a rien à voir avec Jacobs, on est fort loin. » Moi, je dis non, je m'inscris en faux. Ça, j'ai, je l'ai placé.